Nous avons nos Bibles. Nous allons reprendre les deux lectures avec lesquelles nous avons commencé notre programme de prière. Esaïe 52, 1 à 2. M.Pierre 1, 14 à 17. Nous allons ajouter 1 Jean 5, le verset 4. Esaïe 52, verset 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Réveille-toi, réveille-toi, rêveux ta parure sion. Réveille tes habits de fête et Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrira plus chez toi, ni ainsi concis, ni impur. 1 Pierre. 1, 14 à 17. Prémiens, le verset 14 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pérennage. Paroix du Seigneur. Amen. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5. Le verset 4, il est écrit. Parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, parole du Seigneur. Vous pouvez le prendre. Reprenez et bien aimé. Le verset. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il est écrit. Parce que tout celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est notre foi, parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. 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 Je dis merci au Dieu de l'apôtre Chichi pour m'avoir fait la grâce de me tenir au devant de vous afin de vous parler de sa part. Je dis l'autre fois, c'est simplement sa grâce. Ce n'est pas parce que j'ai un diplôme en théologie, en ceci ou en cela. Non. C'est simplement sa grâce. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi je ne cesserai de lui dire merci. Je lui dis également merci pour vous pour qui êtes là. Vous êtes là pas parce que vous avez manqué à faire. Non. Vous avez seulement répondu à cette sainte convocation. Que Dieu vous bénisse. Vous avez tout abandonné afin de venir répondre à cette sainte convocation. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, depuis le mercredi, du haut de cette chaire, nous sommes en train de partager sur un thème que nous avons intitulé revêtir sa parure et revêtir aussi sa force. revêtir sa parure et revêtir sa force. Bien aimé pour comprendre notre thème, nous avions défini les concepts clés et composé cette thématique. nous avions commencé par définir le mot parure. Nous avions dit ceci. Parure, c'est l'action de parer. et nous avons dit ceci. Parer signifie ceci. Préparer ou apprêter des shows dans le but de leur donner une meilleure apparence. Je répète. Parer signifie préparer il signifie aussi apprêter des shows dans le but de leur donner une meilleure apparence. J'aime cette définition. Donner aux choses une meilleure apparence. Nous avions dit ceci. Si il faut revenir à parure, il signifie ornement. Il signifie embellissement. Il signifie aussi la décoration. Et tout cela c'est pour que lorsque vous allez regarder la chose qui a été décorée, la personne qui a été embellie, que vous puissiez vous dire l'œil élevé, cette personne elle est belle, cette personne elle est jolie. Passons la décorée. parce qu'on l'a embellie. Alléluia. Amen. Nous avions aussi défini le verbe revêtir. Nous avions dit ceci. Revêtir signifie se vêtir de nouveau. Revêtir signifie se rhabiller rhabiller. Revêtir signifie s'habiller de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble ? Nous avions aussi défini la force. Nous avions dit ceci. La force signifie de l'énergie de l'énergie vitale. La force signifie aussi la vigueur. Elle signifie aussi la puissance. Elle peut aussi signifier le pouvoir la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous avions dit ceci. Lorsque vous regardez cette thématique, j'ai dit ceci dans la semaine, Dieu en me donnant cette thématique, il a voulu que je puisse vous parler de votre apparence. Il m'a demandé de vous parler de votre aspect extérieur. Lorsque nous vous regardons, qu'est-ce que nous disons de vous ? Lorsque les gens vous regardent, qu'est-ce qu'ils disent de vous ? Jésus dit, il se demande à ses disciples, il est avec un jour, il les regarde, il leur demande, qu'est-ce que je suis ? Pose la question à ses disciples. Ses disciples lui disent, en guise de réponse, il y en a qui disent que vous êtes Jean-Baptiste, les autres disent que vous êtes Elie, et les autres l'un des prophètes. Ça c'est ce que les gens disent de Jésus. Ce que les gens disent de Jésus, arrivez à tout moment aux oreilles des disciples. Et puis ils leur demandent, mais vous, que dites-vous que je suis ? Dites-vous que je suis ? Pierre prend la parole. Il dit, vous êtes le Christ. Alléluia. Vous êtes le Christ. Bien-aimés, nous avions dit ceci, dont nous avions lu dans Luc, dans Luc 6, verset 45, la Bible nous a dit ceci, l'homme bon tire des bonnes choses dans le bon trésor de son cœur. La Bible continue à dire ceci, l'homme mauvais il tire des mauvaises choses dans le mauvais trésor de son cœur. Et il finit ce verset par dire, car c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. L'abondance du cœur. Nous avions dit ceci, l'homme que vous êtes, l'homme que je suis, vous ne savez pas déchiffrer ce que je garde dans le fin fond de mon cœur. parce que le cœur, Jérémie 17, 9 dit, le cœur, il est tortué par-dessus tout. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Il n'y a personne qui peut connaître le cœur de l'homme parce que le cœur de l'homme, il a la vertu de cacher les choses. Oui, c'est ça sa spécialité. Le cœur gâche. Je peux te haïr dans mon cœur et lorsque je te le garde, nous entrons dans le temps, nous nous regardons chalons frères, chalons sœurs, alors que dans mon cœur, je t'ai et tu ne sauras pas. Mais le cœur, sa spécialité, c'est cacher les choses. Ça, le cœur. Pour cela que Jérémie dit, le cœur de l'or, il est tortué et il n'y a personne qui peut le connaître. si ce n'est Dieu lui-même, il n'y a que Dieu lui-même qui connaît le cœur de l'homme. Oui, la Bible dit, il est celui qui sait voir une fominoire, une pierre noire dans un endroit ténébreux. l'éternel se voit. Ça veut dire, rien ne lui échappe. Il nous connaît. Même lorsque nous, nous, nous nous faisons des querelles au-dedans de nous et qu'aux yeux, nous nous montrons un amour, un amour de façade, un amour qui n'en est pas un. l'éternel se voit et il voit ce que tu caches, il voit ce que je cache dans mon cœur. Le cœur, il cache. Nous avions dit ceci, parce que le cœur cache, comment est-ce que nous pouvons arriver à découvrir ce que nous cachons dedans de nous? Pour découvrir ce que nous cachons dedans de nous, il faut que la bouche l'extériorise. Hallelujah. La bouche, elle a la vertu de mettre au-dehaut, d'extérioriser ce que le cœur a la vertu de cacher, la bouche met dehors. Voilà pourquoi, Luc dit, c'est à l'abondance du cœur que la bouche bat à l'abondance du cœur. Lorsque tu vois quelqu'un dire des choses, je ne te pose pas des questions pour dire c'est en train de lui venir séance tenante ou il s'est mis à réfléchir là-dessus. Non, c'est que la personne est en train d'extérioriser. C'est ça, sa personne intérieure. C'est ça, sa vraie personne. Il est seulement en train de l'extérioriser. Alléluia. L'homme bon, il va de soi. Alléluia. Il va de soi. Que l'homme bon puisse tirer des bonnes choses et rien que des bonnes choses dans le bon trésor de son cœur. Le cœur nous sert des dépôts. Il nous sert des dépôts. Même lorsque tu yamènes, c'est de la matière combustible. Ça peut explose et brûler toute une maison. Lorsque tu yamènes ça, le cœur ne fait que naweza le trésor. Pour cela que la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur est le trésor. Ils marchent en sang. Ils sont en sang. Alléluia. L'homme bon. Ça veut dire l'homme mauvais ne peut nullement tirer des bonnes choses dans le mauvais trésor de son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il est mauvais. Il est méchant. Et ce qu'il garde c'est de la méchanceté. C'est ce qu'il garde c'est la rancune. Ce qu'il garde ce sont les les comment dire les railleries. Les médicaments. C'est ça que l'homme garde dans le mauvais trésor de son cœur parce qu'il est mauvais. L'homme bon il tire des bonnes choses. C'est ce que nous avions dit. qu'est-ce que nous voyons nous avions insisté sur le comportement vestimenté. Et nous avions dit c'est-ci cela ce n'est pas un fait du hasard. Comme nous venions de le dire tu exterioris ce qui y'a odotan de toi. Ça ce que tu met de le comportement vestimenté nous avions parlé longuement là-dessus. Ceux qui étaient là pendant la semaine le comportement vestimenté la mode la mode vous allez vous rendre compte que les enfants de Dieu enfants de Dieu sauvés nés de nouveau ils leur arrivent le pouvoir je dirais mettre de côté leur chrétienté au nom de la mort on les voit j'ai dit pendant la semaine quelqu'un m'a dit pasteur tu ne connais pas tes filles il dit non je les connais il dit non tu ne les connais pas parce que tel que tu les vois les dimanches bien parer bien sapé ce n'est pas de cette même façon tu les vois les dimanches habillées décemment avec pideur avec modestie ce n'est pas ça ce n'est pas ça leur visa ils disent si tu veux les connaître va dans des fêtes de mariage va dans des fêtes des anniversaires de cérémonies de remise de don c'est là que tu vas voir c'est là qui tu as fait mes filles elles veulent être à la mort elles veulent s'habiller comme les autres s'habillent l'amour au moment du haut de cette chair j'avais parlé d'une doctrine nouvelle des enfants de Dieu une doctrine que les enfants de Dieu se sont créés eux-mêmes c'est quoi cette doctrine c'est le conformisme il suffit que tu voyais ta copine à l'école à l'université au travail que sais-je encore que tu la voies habillée en coupé habillée en tenue habillée en poitrine dehors pour que tu te dis moi aussi parce que lorsque je la regarde elle est coquette elle est chouette elle est sexy moi aussi je voudrais être sexy comment il va le conformisme le conformisme le conformisme le conformisme les habits selon la mort selon la mort selon la mort et la maman lorsqu'elle achète ça que sa fille porte elle regarde elle dit ma fille j'ai aussi enfant le conformisme alors que lorsque Dieu t'a sauvé c'est pour que toi tu puisses servir à la louange de sa gloire pas la louange des gens qui vont te regarder qui vont regarder tes cuisses qui vont regarder tes sars et qui se coulent les tèches qui disent il y a une fille là-bas non à la louange de sa gloire à la louange de sa gloire pourquoi un Timothée de 9 dit Paul dit ceci il écrit à Timothée il dit je veux que le fa soit vêtu de manière de sang qu'elle soit vêtu avec pideur qu'elle soit vêtu avec modestie je dis ceci lorsque Paul écrit cela c'est par rapport aux filles de Sarah par rapport aux servantes de l'éternel par rapport aux filles du royaume parce que pour celles qui ne le sont pas elles n'ont pas de réglementation elles n'ont pas de restructions elles peuvent s'habiller comme elles veulent elles peuvent même sortir nues comme elles veulent comme ces derniers temps j'ai dit à mes filles vous voulez devenir aussi des influenceurs sur les TikTok les influenceurs sur Instagram les influenceurs sur Facebook que ces gens encore des influenceurs ils sont en train de se promener et de se publier en bikini ça veut dire vous aussi vous voulez vous publier en bikini parce que vous voulez être des influenceurs je dis il y a moyen d'influencer positivement positivement pourquoi vous pensez que ce sont les gens qui doivent vous influence ce sont les gens sur tout le monde qui doivent avoir de l'influence sur vous pourquoi pensez-vous cela même Pierre 2.5 dit quoi il parle de pierres vivantes pas de pierres mortes j'ai dit ceci lorsqu'on est devant une pierre morte ce qu'il reste à faire c'est de la prendre la mettre dans un cercueil et aller l'antèner à Ouzizi pourquoi parce qu'elle est morte elle est morte une personne qui est morte à quoi sert-elle à rien si ce n'est à l'étrange d'entérêts vous aussi vous êtes des pierres vivantes pierres vivantes l'église doit être composée de pierres vivantes et je dis ceci une pierre vivante elle influence elle ne laisse pas influence une pierre vivante elle fait subir elle ne subit pas une pierre vivante ça y est seulement attentif ne dormez pas oui oui et pierre vivante j'y lui au high au nom de la mode nous nous conformons à celle que nous appelons paille nous voulons être comme nous voulons leur ressemble nous voulons être comme les autres nous voulons être comme les autres alors que toi tu es une pierre vivante l'autre elle est une pierre morte nous avions lui un texte en Corintia 14 verset 7 verset 8 est-ce qu'on peut nous projeter ces deux versets on a dit qu'on peut nous projeter ces deux versets ça traîne c'est déjà allez-y si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct comment reconnaître-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe je vais d'abord vous arrêter par là m'excuse j'aime bien ce verset il dit ceci si des objets inanimés des objets inertes comme vous l'avez étudié qui rendent un son à l'exemple de la flûte à l'instar de la harpe si ces deux objets qui ont la possibilité de rendre un son mais si ils ne peuvent pas rendre des sons distincts comment est-ce que l'on va reconnaître que ce son il vient de celui-ci et que cet autre son il vient de celui-là j'aime cette figure de style deux objets vionbo viewili lorsqu'ils rendent des sons au même moment mais des sons qui ne sont pas distincts ça veut dire l'auditeur ne saura pas c'est dit ce son il vient de la flûte ce son il vient de la harpe parce que ce sont des sons identiques je dis ceci on prend une fille sauvée qui est habillée à la mort on prend une fille païenne qui est aussi habillée à la mort on les amène on les place là il y a quelqu'un qui est en train de venir de l'Europe et lui je vais épouser une chrétienne à Bukavo et lorsqu'il arrive on l'amène dans Gamaliel Kam on lui dit nous les avons ils sont là ils sont coquettes comme vous les voyez ils sont chouettes comme vous les voyez elles sont à la mort vous n'allez pas dire qu'elles ne sont pas à la mort elles sont là vous êtes témoins il vient il les regarde il les regarde il peut se dire je n'ai pas bien vu je n'ai pas bien regardé il part il les suit les yeux il revient je dis ceci bien aimé dans le Seigneur ce pauvre homme il aura du mal à identifier la fille de Sarah par rapport à celle qui ne l'est pas il aura du mal parce qu'elles sont toutes habillées de manière identique elles émettent des sons des sons qui ne sont pas distincts le même son chez la païenne le même son chez la fille de Sarah le même son au nom de la mort j'ai dit c'est comme la coutume ici chez nous lorsqu'on met au monde des jumeaux ou des jumelles la tendance c'est de leur acheter les mêmes habits pourquoi ? parce qu'elles sont les mêmes elles sont les mêmes on les rachète de robes les mêmes robes c'est l'enceinte que lorsque vous les regardez surtout si elles sont des vraies jumelles vous ne pouvez pas savoir Chikuru c'est qui Chito c'est qui vous ne pouvez pas savoir j'ai dit aussi dans les prisons notre chère qui a témoigné il est témoin de ces choses dans les prisons on donne à tous les prisonniers la même tenue pourquoi ? parce qu'ils sont une même personne ils sont tous prisonniers vont les identifier par la même tenue la morte au verset 8 en Corinthien 14 la Bible dit ceci et si la trompette ils auront un son confus qui va se préparer au combat ? qui ? parce que le son est confus quand on sonne M. François nous a dit ces choses il dit au village lorsqu'on sonne la trompette il y a des significations il y a des communications il y a des messages selon que l'on sonne une fois c'est un message si on sonne deux fois c'est un autre message si on sonne trois fois c'est un autre message mais si au lieu de sonner deux fois la personne sonne seulement une fois alors qu'il y a deux messages différents comment est-ce que les gens ils sauront le message qui est venu sur le royaume ils ne sauront pas la trompette rend un son confus lorsqu'il faut crier sanctification quand tu cries mode qui va se préparer au combat lorsque tu cries Jésus revient et l'autre crie mode ambiance mariage qui va se préparer au combat qui va se préparer la confusion les filles de Sarah les filles du royaume les servantes de Dieu je vous vois vous êtes toutes belles je dis je vais commencer à chercher les invitations pour me rendre dans des salles dans des fêtes de mariage chaque semaine je serai là je ferai tout pour entrer le premier je me mets juste en face de la porte pour que lorsque vous allez entrer que je vous voie comment vous êtes habillé comment vous êtes coquette et lorsque vous allez tourner le dos pour aller vous asseoir là on vous a indiqué que je vois combien vous avez un dos nu je suis là en train de regarder au besoin je vais même prendre des photos oui comme quelqu'un a dit prends moi la photo moi je prendrai la photo pour qu'un moment opportun je vous ai enseigné un jour ici j'ai dit nous aussi nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins une si grande nuée de témoins si la trompette tu rends un son confus qui va se préparer au point mousset christian nous a dit du haut de cette chê dit dans ses voyages d'affaires il lui arrive de se rencontrer avec des filles de Sarah de Bukavu lorsqu'il se retrouve en dehors de frontière alors qu'il se trouve ce sont des robes qui traînent même la terre la poussière en dehors de Bukavu en dehors de frontière ce sont des coupes ce sont des dones quand elle fait cette valise son mari il est où ? il est où ? il est où ? il est où ? alléluia 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 nous avions lui aussi deux Corinthiens trois un à deux j'ai aimé l'expression de l'apôtre il parlait de la lettre écrite la lettre écrite il dit ceci vous êtes manifestement manifestement la lettre de Christ la lettre de Christ la lettre qui a été écrite non pas avec des langues des langues que tu peux effacer mais la lettre qui a été écrite par le saut de l'esprit du Dieu vivant lui-même par le saut de l'esprit il continue il dit cette lettre écrite n'a pas été sur des tables de pierre mais cette lettre écrite elle a été sur les tables de coeur sur les tables de chair ou les coeurs les lettres écrite je dis ceci la lettre c'est pour qu'on la lise parce que tu es la lettre vouloir ou pas on va te lire je dis la lettre elle a un rôle elle a une fonction et c'est quoi cette fonction la fonction de la lettre c'est pour renseigner la fonction de la lettre c'est pour donner l'information si tu ne le savais pas tu es la lettre et parce que tu es la lettre tes informations c'est comme sur un écran public c'est comme sur une valve public et les gens te lisent j'ai dit le problème de cette église l'église de ce siècle elle souffre d'un sérieux problème de l'identité l'église souffre d'une sérieuse crise d'identité ça fait je crois trois dimanches je suis en train de crier du haut de cette chère il faut bibl il y en a quand je crie il me regarde est-ce que le pasteur me voit est-ce qu'il me voit et quand j'ai dit lève les mains vous qui n'avez pas de bible lève bien la main où est ta bible frère où est ta bible master il y en a qui il s'est dit si on me voit avec la bible on va dire je suis chrétien pourquoi tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien tu préfères venir avec ton téléphone tu as autant de versions dans ton téléphone mais qui saura que tu es chrétien avec ton téléphone parce que tout le monde a un téléphone qui saura que tu as des bible dans ton téléphone parce que tout le monde a un téléphone qui saura anakuwa na simu nane atajua nane atajua les autres préfères au lieu d'amener la bible il vient avec son ordinateur anakuya na computer anakia na computer yake à l'église qui saura que tu es chrétien qui saura que dans ton ordinateur tu as des bible tu peux acheter l'ordinateur et ne pas acheter la bible la computer lakini haata ouza biblia crise identité ukosefu wanwane crise identité ukosefu wanwane ukosele kwanini yo se paska kwa sababu kwa sababu muna jua ke vos zœvres kwamba son des œvres de tene vous ne voulez pas que ça soit vu quel contraste un enfant de la lumière dont les œuvres sont les œuvres de tene n'y a que celui-là qui ne peut pas vouloir son sage qui n'est chrétien n'y a que celui-là pourquoi je vous ai parlé de chrétiens bifaces de chrétiens chauvzuri de chrétiens mifig mirezan mifig mirezan ils sont là mzei Tony il y a quoi lorsqu'on fait la promotion on veut donner le prix au premier il est là pourquoi il est en même temps chauve et puis souri là on appelle les chrétiens là on appelle les païens dites-moi vous les païens vous allez les chasser non parce qu'il est de vôtre il vous ressent vous les chrétiens lorsqu'il va venir je suis de vous est-ce que vous allez les chasser il y a des chrétiens comme ça mifig mirezan la crise identité la crise identité parce qu'ici tout le monde est sain bien habillé je ne vois pas de dos je ne vois pas de torse je ne vois pas de coupé tout le monde est bien habillé bien coquette pour cela que je dis non ce n'est pas ici ce n'est pas ici ici nous savons que vous vous habillez bien ici nous savons que vous vous habillez magnifique votre chrétienté c'est là où nous ne sommes pas là où nous ne sommes pas là où le pasteur pierrot n'est pas là où les anciens ne sont pas là où les évangélistes ne sont pas c'est là votre chrétienté là où vous travaillez est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien lorsque vous allez dans des voyages d'affaires est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien à l'université est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien c'est là-bas Et non ici Votre chrétienté c'est là-bas Pourquoi Vous n'attirez pas les autres vers Jésus Pourquoi Comment est-ce que vous allez d'ailleurs le faire Parce qu'avec eux comme païens vous êtes ensemble Vous allez le tourner Vous allez étonner les autres Vous Tu te trompes Vos oeuvres Deux oeuvres de la lumière Les oeuvres de la lumière Parce que vous êtes ces lampes Qui sont allumées Qu'on n'a pas déposées en dessous Des boissons On les dépose sur la ta Tout en étant allumées Pour que ces lampes Éclaires Tout celui qui est dans la maison Réveux est apparu J'avais aussi parlé De notre façon De nous maquiller Nos mamans Je n'ai pas espoir Qu'il soit béni Nous a dit Le Saint-Esprit Il nous aide à faire Certaines choses Avec modération Avant l'avènement Vous étiez en train Vous étiez en train de vous Vous étiez en train de vous Marquiez Reveux J'ai parlé aussi De pantalon Les pantalon Qui sont déchirés Que les enfants de Dieu Se pressent pour acheter Pour être à la mort Je dis J'avais entendu quelqu'un dire Ça s'appelle Luke à la folie J'ai dit Mais si c'est Luke A la folie Ça veut dire Que c'est réservé Au fou et au folle Il va de soi C'est réservé Au fou C'est réservé Au fou Ici Nous n'avons pas De fou Nous n'avons pas De fou Mais si lorsque Vous venez Comme le fou De Gadara Vous rencontrez Le Seigneur Le Seigneur Vous transforme Le Seigneur Vous libère Et vous revenez Dans votre bon sang L'église N'héberge Pas les fous Vous venez fous Vous êtes transformés Parce que vous êtes Quelqu'un Qui va passer Par la croix Quelqu'un enchanté Il dit Je n'ai jamais Vu un homme Qui passe Par la croix Et qui reste le même Quelque chose Va se passer Dans son coeur Où il faut Que quelque chose Se passe Dans son coeur Pourquoi ? Il est passé Par la croix La croix De Jésus La croix Qui transforme La croix Qui change Nos vies La croix Qui nous fait Passer D'un point A Au point B La croix De Jésus Tu ne passes Pas par la croix Et tu restes Le même Tu restes La même personne Non Il faut Que quelque chose Se passe Dans votre crise La crise Identité La Bible dit Je crois Vous n'avez pas encore Résister Au péché Jusqu'à la dernière Goutte de votre sang Vous n'avez pas encore Lutté Jusqu'à la dernière Goutte de votre sang Alléluia Amen Alléluia Amen J'avais parlé De quelques personnages Dans la Bible J'avais parlé De Joseph J'ai dit Joseph En Egypte Il n'avait nullement Oublié Qu'il n'était pas Égyptien Il n'avait pas Oublié Il s'est retrouvé Dans la maison Di chef De garde De Pharaon Pontifah Telman il était beau La femme de Pontifah A préféré Allez avec lui Il n'a pas Oublié son identité Moïse Dans l'Egypte A un certain âge La Bible dit Il refuse D'être appelé Le fils A la fille Du Pharaon Il a refusé Pourquoi ? Parce qu'il avait une identité Nous avons dit aussi Nous avons parlé De Daniel Daniel chapitre 1 Qui s'est retrouvé Dans la maison Du roi Et qui était Obligé De manger Des mets Conservés Au roi De croire Je vais Conserver Au roi Il s'est dit A un certain moment Je ne veux pas Me fuyer Avec les mets Qui sont servis Au roi C'est là A ces risques C'est péril Mais chaque Shadrach Ils ont refusé De servir Les dieux Ils ont refusé D'adorer La statue Ils ont refusé Au nom De leur identité A leurs risques C'est péril Ils n'ont pas aimé Leur vie Jusqu'à craindre La mort Ils n'ont pas aimé Leur vie Jusqu'à craindre La mort Ça veut dire Ils étaient prêts Ils étaient prêts Lorsque le roi Dis On va chauffer La fourneuse Autant de fois Et je vais voir Qui va vous délivrer Ils étaient là Sans froid On chauffe la fournaise De manière Extraordinaire C'est comme si Lorsqu'on la chauffe De manière ordinaire Les gens Qu'on y jette Sortent vivants C'est l'expression De la colère du roi Mais ils sont restés Intacs Sans peur Sans panique Ils disent Le roi Le dieu Dont nous sommes serviteurs Il va nous délivrer Il va nous délivrer Aussi de ta main Au nom de leur identité Alléluia En Jean 5 4 Tout ce qui est né De Dieu Triomphe du monde Alléluia Amen Si vous lisez le premier verset Si vous lisez le premier verset Qui est celui qui est né de Dieu Si c'est né celui qui croit Que Jésus est le Christ C'est celui-là qui est né de Dieu Tout celui qui croit Que Jésus est le Christ Il est né de Dieu Alléluia Amen Il continue Il dit Et tout celui qui est Celui qui l'a engendré Il va aussi certainement Aimer celui Qui est né de lui L'amour de Dieu C'est quoi l'amour de Dieu Aimer Dieu c'est quoi Si appliquer ce commandement Et si vous descendez là La Bible dit Ces commandements Ne sont même pas pénis Ces commandements De Dieu Ne sont pas pénis Ils ne sont pas pénis Comme des enfants Obéissants Empierre 1 14 Comme des enfants Obéissants Ne vous conformez plus A partir de maintenant Ne vous conformez plus Au converti Qui était votre Auquel vous étiez En train de vous livrer Lorsque vous étiez Dans l'ignorant Ces jours ici Vous n'êtes plus Dans l'ignorant Vous n'êtes plus Dans l'ignorant Vous n'êtes plus Dans l'ignorant Ne vous conformez plus Nous allons tenir Au début Dans l'ignorant Desse mamans Sous-titrage MFP.